... Mesdames, Messieurs, Pauline et Michel, et M. Mario Péressin. Nous allons d'abord lire les extraits de La quête de la fille disparue. C'est notre roman écrit à quatre mains, qui vient de paraître et qui est la suite de notre premier roman, à deux, Les amants des dernières heures. Qui, lui, était paru en 2011 et a été rédité sur le titre « Quand l'amour efface le temps » en 2014. Chapitre 27, on est toujours en 1991 à Paris. Geoffroy, l'amant de Jude, qui est la jambuleuse à Paris, vient voir sa mère en banlieue. Écrayée par les cris de son fils, Mme Lenoir tremblait, craignant d'ouvrir la porte. Geoffroy frappait depuis plusieurs minutes et avec de plus en plus de rage. Ouvre, ouvre, je sais que t'es là. Vas-tu finir par m'ouvrir ce putain de porte ? Tu m'as dit que je ne reviendrai jamais ici. J'ai besoin d'objets de mon enfance pour mes tableaux. C'est important, très important. C'est ma carrière, tu m'entends ? Ouvre, ou je défonce. À peine avait-elle me trouvèrent que, d'un coup d'épaule, Geoffroy poussa la porte au risque de blesser sa mère et il s'embouffera dans l'appartement. Ouf, rien n'a changé ici, dit-il après un bref coup d'œil sur les lieux. C'est aussi minable qu'avant. Je ne pourrais plus vivre en renant cette bicoque, non, plutôt mourir sous les ponts. Mais tu sais, ma chère mère, je suis en train d'atteindre les sommets. Je vais m'installer dans le 17e, bientôt. Je vais prouver à tous, à tous, à quel point j'ai du talent. Sa mère, fin quarantaine, le regardait à la fois fasciné et effrayé, serrant son châle de laine usée autour de ses épaules maigres. Geoffroy lui jetant le regard chargé de mépris. Toujours ses vieilles guenilles sur ton dos. Ma foi, tu ne mérites pas mieux. Pourquoi es-tu toujours aussi malveillant, Geoffroy? J'ai fait tout mon possible pour toi, et tout le temps. Oui, oui, oui. Tu ne vas pas recommencer tes gérignades. Si au moins je pouvais comprendre ce que tu me reproches, j'ai mis-t-elle. Il n'y a rien, rien à comprendre. Je suis né de la mauvaise mère, dans le mauvais milieu, par hasard. Rien à voir avec moi, avec mon talent, mon sens esthétique, ma beauté. Quand je reviens ici, tous mes sens se révusent. Mais que viens-tu faire, alors? Je te l'ai dit, j'ai besoin de trucs d'enfants pour mes tableaux. Si tu ne les as pas jetés, je sais qu'ils sont dans le placard de ma chambre. Madame Lenoir eut bien envie de dire qu'il n'était plus là. Mais c'était inutile. Il serait quand même allé voir. Et la Françoise, elle n'est pas là? Geoffroy parlait de sa soeur, qu'il avait toujours amie, cordialement. Une chance que j'ai ma fille, dit-elle. Elle a du cœur, elle est au moins. Et pas de tête. C'est pour ça que je suis l'invite, hein? Elle est comme toi, une louseur comme toi. La vie vous a battu et rebattu. Et vous dites merci. Vous tournez l'autre jour en bonne catholique. Il fut pris d'un rire hystérique, diabolique, qui soulevait chaque fois une terreur innommable chez sa mère. Elle murmura comme pour elle seule, dire que j'ai nourri ce monstre. Je l'ai vu grandir, sans rien. Mais comment est-ce possible? Geoffroy bondi de rage. Cesse de m'armoigner comme une vieille folle. Et surtout, ne prends pas encore cette air de femme vaincue qui m'a toujours horripilé. Chaque fois que je te contrariais... Que tu criais plus tôt, tu veux dire? Oui. Je... Oui, c'est vrai. J'ai toujours voulu... J'ai toujours su ce que je voulais. Oui, j'ai toujours su ce que je voulais. Chaque fois, chaque fois que je criais pour la voix, tu t'effondrais devant moi. Et j'en jouissais. J'étais heureux de te voir agenouillé à mes pieds, pour me supplier d'arrêter de crier. Et je n'arrêtais pas. C'était mon grand triomphe de te voir pleurer devant moi. Ton fils, qui te dominait déjà, qui t'écrasait de toute sa volonté. Grâce à toi, oui, grâce à toi, j'ai senti mon pouvoir et j'ai appris très tôt à m'en servir. Mon Dieu! Comme je m'en veux d'avoir été aussi faible. Mais je ne savais pas quoi faire avec un enfant aussi dur que toi. Si au moins, tu n'avais pas été aussi beau. Aussi égulé. Tu me faisais mal, mais je t'aimais. Tu étais le petit dieu de mon enfer. Le petit dieu de mon enfer. Voilà le beau titre pour la toile que je veux peindre sur mon enfance de merde. Ta violence me fait peur. Tu rigoles? Et celle de mon père, alors? Il te battait jusqu'au sang quand il était saoul et il l'était toujours. Il te battait et tu encaissais sans bien dire. Tu aimais la violence au fond et tu l'attirais comme j'attire la gloire. On récolte ce qu'on sème. Tu m'as nourri de la violence que tu désirais en fin de compte. Madame Lenoir se mit à pleurer. Tu es odieux. Tu es odieux. Oh Dieu. J'ai tout essayé. J'ai consulté des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres. Tu n'avais qu'à te consulter toi-même. Mais les regrets sont stériles. Ta faiblesse a été un repoussoir pour moi. Ça m'a rendu fort. Tu vois, je prépare une exposition qui fera la une de mes journaux grâce au contact de Jules. Et surtout à l'argent de sa mère, qui n'en a plus pour longtemps. Cette vieille chipie a tenu une entrave dans ma vie. Elle est cette pétasse de Québécoise dont Jules s'est fait l'argent. Elle lui fait les yeux doux, le caljeule, elle le roucouille devant lui, avec plus de talent que sur scène. Et lui, le spart-ci, le spart-là, m'énerve. Mais je le tiens, Jules, au couille, s'il avait qu'un geste orcelle. Quand je le vois s'effondrer devant moi, je cache la joie immense qui m'envahit, l'extraordinaire sentiment de pouvoir que tu m'as inspiré. De cela, au moins, je te remercie, mère. Brigitte Lenoir s'était toujours sentie désemparée devant ce fils diabolique. Devant tout ce qu'il sifflait, crachait de mépris, de haine, de cynisme et de méchanceté. Mais tout à coup, une rage subite, inconnue, monta en elle. Oui, ce fils était le vivant reproche de tout ce qu'elle n'avait pu faire dans sa vie. Quitter le père de cet enfant aussi violent que lui, tous deux lui donnaient une insupportable image de sa propre faiblesse. Elle explosa. « Monge, tu n'es qu'un monstre ! » Elle s'était redressée devant lui et lui appliqua de toutes ses forces une gifle retentissante. Il recula sur le cou, portant la main à sa joue, son regard de laïe noir. « Tu oses ! Tu oses ! » Dans une sorte de rugissement, il se jeta sur elle et la poussa violemment contre la table. Elle s'écoula dans un grand cri. Sans plus s'occuper d'elle, il courut vers son ancienne chambre. Dans le placard se trouvaient encore plusieurs vestiges de son enfance. Un ourson aux pattes arrachées, un fusil de plastique aux canons coupés, la poupée de Françoise dont il a enfin enfoncé les yeux de verre. Il sourit de cette joie que lui donnait depuis l'enfance l'immense pouvoir de détruire même la plus belle poupée de sa sœur. « Voilà ce qu'achetait des poupées ! » demeura-t-il en pourcent à Luce. Mais ces objets dérisoires, minables, lui rappelaient trop la détresse de son enfance. Ce désert d'ennui où poussait le cactus de sa haine. Et cette volonté furieuse d'en sortir qu'il avait cultivé en lui comme une plante vénéneuse, comme il avait fait du chemin de lui. Il se prenait presque à pleurer sur lui-même, à pleurer sur cet enfant cruel et pitoyable qu'il avait été. Il s'en était sorti parce qu'il était dur, fort, sans pitié. La pitié, le talon d'Achille, les faibles. Et maintenant qu'il était devenu la mort d'un riche bourgeois du XVIIe et qu'il avait acquis un tel pouvoir sur lui, il se sentait tout à coup comme une sorte de héros. L'éclatant vengeur des enfants pauvres. Il se glorifiait de sa carrière de rastignac de banlieue. Il se vengeait enfin du destin maudit qu'il avait fait naître là. Et comme Narcisse en son miroir, il n'en finissait pas de se complaire dans le beau rôle qu'il se donnait, comme si le diable se félicitait d'aboutir par le mal à un bien quelconque. Oui, il peindrait ses jouets cassés. Il en amalgamerait des morceaux dans sa peinture. Il épatterait les bobos avec n'importe quoi. Des tétines baveuses, des fonds de couche pour les faire chier. Tout était bon pour les faire chier. C'est tout ce qu'ils aimaient, ces enfoirés. Et ils admireraient, ils se promeraient. La transgression, même la plus idiote, ça les fait baver, se disait-il. Ils en redemandent. Il pourra mettre tout ce qu'il put dans un sac de plastique. Il retourna vers la cuisine où sa mère gisait toujours, gémissant. Elle tenta de ramper jusqu'à lui, mais la douleur m'en empêcha. Aide-moi, génitale. Pauvre femme, tu l'as bien méritée. Tu paies la faute de m'avoir mis au monde. Tu ne le paieras jamais assez. Brigitte Lenoir était encore en train de supplier son fils quand sa fille, Françoise, arriva. Maman, maman, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle comprit tout quand elle aperçut son frère. Salaud, c'est encore toi, hein ? Tu l'as frappé, c'est ça ? Elle se penchait aussitôt sur sa mère. « Ne t'en fais pas, maman. Ne t'en fais pas. Je suis là. » Comme c'est touchant de nous voir, toutes les deux, dit Geoffroy. « Je vous laisse, mes amours, » dit-il, en rigolant cyniquement et s'empressant de partir. J'ai une question à poser. Oui. Est-ce que cet enregistrement sera mis en ligne ? Non. Je filme, hein ? Je filme, mais si... Mettez-le sur une YouTube, vous allez avoir un succès fou. Oui. Merci. 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 C'est facile de faire. C'est merveilleux. Moi, je ne suis pas du milieu artistique, mais c'est la première fois que je... Je vous écoutais, là. Ça serait une pièce de théâtre merveilleuse. Avez-vous changé à... Bien, je vous écoute que quand on a montré cet extrait-là, parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est une pièce en soi. Ce serait un film, ce serait plus facile, parce qu'on voit dans différents milieux, hein, puis à différents milieux, mais la scène, la scène entre vous, entre Brigitte le Noir et son fils, juste cette scène, de la voir, là, je voyais ça, là, c'est... Ah, ça serait merveilleux. Ah, c'est extraordinaire. Non, non, je suis... Épatée. Merci. Sérieusement, je ne sais pas si vous voyez, là, mais... Oui. Hein, c'est bien... C'est... On voit la scène, moi, je vous dis, j'ai envie de la chanter... Parce que, juste un petit commentaire, j'y vais dans des pièces de théâtre, et souvent, je suis... Je sens déçue de... Je me dis peut-être... Mais quand je vous écoutais, là, je le voyais, là, en scène, là, comme en... Il y a du théâtre. Ah, ça serait merveilleux. Lorraine Pintal avait accepté deux de mes pièces de théâtre que j'avais écrites spécifiquement pour des comédiennes qui voulaient jouer seules sur scène. Une à Paris, puis une au Québec. Celle au Québec, c'est Angel Coutu. Alors, je leur avais écrit des pièces de théâtre, puis... Elle aimait ça beaucoup, mais elle dit que je n'étais pas assez connue comme auteure dramatique. Et puis que la salle, bien oui, c'est toujours ça. Et puis... Mais ça, je la comprends, c'est qu'il faut une plus petite salle, parce qu'il y a une seule comédienne. Puis c'est vrai que, je veux dire, je ne suis pas une chère tranquille. Moi, je m'inquiète toujours du temps, la personne... Oui, bon, il veut lire, je veux comprendre si vous saviez ce qui vous attend. Mais pour devenir Michel Tremblay, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas la circulation du monsieur, c'est sur le web qu'on le devait ? Aujourd'hui, oui, c'est sûr que les médias... Oui, mais pour aller le visiter, ça... Non, non, mais moi, je suis persuadé que si c'est bien, une fois sur le web, nous, on fera notre part pour le lancer, mais si c'est bien lancé par... Il ne serait-ce que par le petit groupe qui est ici. Ils en parlent dans leur site. À mon avis, ça va susciter, surtout s'il y a un texte de présentation. Oui. Écoutez, en plus, en plus, on est en plein débat sur les rapports hommes-femmes, comme vous le savez. Oui, oui, c'est... Oui, c'est... En vous écoutant, je me disais, enfin, une autre interprétation de ces phénomènes-là que celle de la psychologie synthétique. Merci beaucoup, Jarac Dufresne et Alain Adhage, qui ont le bonheur d'être ici aujourd'hui. Marilène, Marilène, Marilène. Et qui dirige le formidable site de l'Encyclopédie de l'Agora. L'Agora, vous connaissez l'Encyclopédie sur Internet, l'Agora, c'est vraiment... Et j'avais d'autres choses à dire sur eux tout à l'heure. Mais moi, je dirais sur vous que, pour inviter au bon mot de Jacques, c'est d'autant vrai que vous dites vrai, vous dites très bien, et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on le sent avec autant d'intensité et de vérité. Donc, continuer, c'est très bon. Merci. Je veux dire que c'est pour la bonne fois qu'on se prépare autant aussi. Oui, des fois, on a dit qu'on allait dire... Parce que des fois, là, on a dit qu'on va faire ça... Voilà, on vient chez le bouc, là. On va trouver du monde qu'on connaît. On voit et on croit les personnages. Merci, merci. On s'est bien amusé en écrivant, aussi. On s'est disputé un peu, aussi. Surtout sur la famille. Nos deux auteurs, M. Pelletier, Mme Michel. Et bonne gentilité à tout le monde. Merci. Surtout sur la famille. Surtout sur la famille. Surtout sur la famille. C'est parti !